Bonjour, je suis dans l'application Classroom EV3, donc la version éducation pour Lego Mindstorm, et j'aimerais ça pouvoir avoir accès à l'image de mes programmes, donc mes meubles de programmation, sans avoir l'arrière-plan. Donc si je fais une copie d'écran, je vais avoir les petits picots qu'on retrouve ici, puis des fois un arrière-plan blanc, donc tout dépendant comment je l'ai coupé, qui ne serait pas nécessairement quelque chose que je veux voir. Donc ici, il est possible de le faire, d'aller chercher les images à travers le fichier de programmation que ça va générer, et on va avoir besoin d'un petit logiciel, ici je vais utiliser Inkscape, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc j'ai ma programmation qui est terminée, j'aimerais ça pouvoir accéder aux images de cette programmation, je vais venir ici dans fichier, je vais l'enregistrer à un endroit, ici j'avais déjà un dossier de sélectionné, dans lequel je l'enregistrais, et à partir de ce fichier-là, donc je vais aller dans mon dossier ici, c'est un fichier LMSP, donc ce fichier-là ici, je vais pouvoir aller le désiper pour, en réalité, c'est un ensemble de fichiers, donc ce que je vais faire, je vais prendre l'instance que j'utilise normalement, moi j'utilise 7zip, il peut y avoir d'autres personnes qui utilisent une autre instance pour désiper des dossiers, donc je vais aller le désiper pour ensuite générer le dossier qui est rattaché à ce fichier-là. Dans ce dossier-là, je vais remarquer que ça a généré 3 fichiers, et moi celui qui m'intéresse ici, c'est le fichier ICON, qui est un fichier SVG, donc je vais pouvoir ouvrir, l'application que je vais utiliser ici, c'est Inkscape, vous pouvez utiliser l'application de votre choix pour pouvoir l'ouvrir, et générer un fichier qui va être insérable ailleurs dans d'autres documents, soit un JPEG ou un PNG. Moi ici, je vais aller générer un PNG, parce que je vais avoir l'arrière-plan transparent, donc je vais l'ouvrir avec Inkscape, donc il a généré un fichier dans Inkscape, le fichier qui est ouvert ici, je vais juste aller changer l'ajustement de la fenêtre pour le voir un peu mieux, donc si je voulais, je pourrais aller dégrouper, pour pouvoir aller changer chacun des éléments, donc retirer certains éléments, si je voulais garder simplement un des blocs, chacune des images aussi est indépendante, lorsque je dégroupe, je vais devoir dégrouper plusieurs fois, je peux aussi, à l'intérieur de l'image, en double-cliquant plusieurs fois à l'endroit où je veux me rendre, aller modifier aussi le contenu d'une boîte de texte ici, donc ici, je le vois, je pourrais changer pour rajouter un chiffre de mon choix, ou tout simplement, ou également aussi, je pourrais aller effacer pour pouvoir faire des trous que mes élèves pourraient compléter. Par défaut, l'arrière-plan, il est transparent, donc ici, on voit que c'est blanc, mais je peux vous dire que dans le fichier PNG généré, l'arrière-plan va être transparent, donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'aller dans le fichier, d'aller dans exporter au format PNG, ici, je vais aller sélectionner la page, je m'assurer que j'ai sélectionné pour avoir tous mes blocs que je voulais avoir ici, je peux aller sélectionner dans quel endroit je veux exporter mon fichier qui va être un PNG, qui va être une image que je vais pouvoir utiliser ailleurs, et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est exporter mon image, et maintenant, je peux retourner voir ici, là, je l'avais fait, le nom qui a été donné, c'était G72, on pourrait donner un autre nom, et maintenant, j'ai un fichier, je pourrais dire, une image en format PNG que je peux insérer dans un document Word, que je peux insérer sur un site web sans problème, et la qualité est quand même assez bien, et j'ai un arrière-plan qui est transparent, là, maintenant. Je peux vous dire aussi que cela fonctionne avec l'application, tous les fichiers, là, de Lego Spike Prime, on peut fonctionner de la même manière, le désiper, aller chercher le fichier CSV, et pouvoir soit le modifier, ou tout simplement juste le transférer en format PNG, pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc, je vous souhaite une belle expérimentation.